Hello beautiful people, salut à tous bienvenue sur cette chaîne youtube, moi c'est Maya Aumont et vous savez c'est comme toujours pour moi un plaisir de vous avoir ici et bienvenue dans cette nouvelle série que j'ai décidé de lancer sur ma chaîne vous savez que sur ma chaîne nous parlons de l'excellence de la femme noire, l'excellence de la jeune femme noire pour être bien plus précise et j'ai décidé de lancer une série qui s'appelle comment être une femme de valeur dans la vingtaine et aujourd'hui pour l'épisode numéro 2, je reçois une copine très chère à moi qui a un parcours je pense exceptionnel qui va nous parler de confiance en soi, qui va nous parler de comment briser ce syndrome de l'imposteur donc si vous voulez savoir davantage, restez connectés Alors les amis, aujourd'hui comme vous avez pu le voir, nous avons décidé de parler de comment avoir confiance en soi comment vaincre notre syndrome de l'imposteur et j'ai décidé de convier à cette discussion ma très chère amie Célestine qui va se présenter Salut, je suis Célestine Baté, étudiante en MPACG1, audite contrôle de gestion Alors la famille, aujourd'hui nous recevons Célestine, dont la petite histoire m'a beaucoup touchée il s'agit d'une jeune fille assez timide qui a décidé de briser les barrières de sa timidité afin de se révéler au monde à travers un concours elle nous a tous éblouis car en manquant de confiance en elle, c'était vraiment compliqué pour elle de se mettre à niveau avec les autres candidates mais elle a décidé de briser les barrières de son manque de confiance en elle afin d'être aujourd'hui parmi les vainqueurs de ce concours Pour la petite anecdote, elle ne savait pas défiler ni danser et s'est foulée la cheville à quelques semaines du concours mais malgré ça, elle a décidé de passer outre tous ces obstacles, de vraiment reprendre confiance en elle et de se présenter au monde Et aujourd'hui, c'est une femme libérée, une femme qui a pris en confiance, une femme de valeur qui va partager avec nous ses secrets Comment est-ce qu'on peut vaincre aujourd'hui notre timidité ? Comment est-ce qu'on peut vaincre notre peur des autres ou notre peur d'échouer afin de pouvoir réussir dans la vie ? C'est vrai qu'il s'agit ici simplement d'un concours Mais toutes ces leçons-là, je pense, pourront nous aider à grandir dans la vie, pourront nous aider à évoluer dans tous nos secteurs d'activité Et aujourd'hui, j'aimerais qu'elle nous raconte sa petite histoire, qu'elle nous dise comment elle a vaincu sa timidité, vaincu son manque de confiance en elle-même pour pouvoir aujourd'hui se présenter à un concours et briller de la façon dont elle a fait Enchantée ! Ça veut dire que nous on se connaît mais je pense que les abonnés sont ravis de t'avoir aujourd'hui Sur notre plateforme, pour pouvoir discuter de syndrome de l'imposteur, discuter de comment avoir confiance en soi Est-ce que le syndrome de l'imposteur, ça te dit quelque chose ? Selon moi, je définirais le syndrome de l'imposteur comme le fait de donner ses mérites, attribuer ses mérites à une autre personne C'est-à-dire ne jamais reconnaître sa part dans une activité ou un travail et mettre tout sur le coup du hasard Ma foi, ça c'est, on va dire, une définition très intellectuelle Mais comme tu l'as si bien dit, moi d'abord je vais commencer avec la définition que Wikipédia nous donne Du syndrome de l'imposteur avant de pouvoir donner mon avis Alors sur Wikipédia, on dit que le syndrome de l'imposteur est un mécanisme psychique Qui crée chez les personnes concernées un sentiment de scepticisme permanent A l'égard de leurs propres valeurs Et qui les pousse à attribuer leur réussite à des facteurs externes Comme la chance ou le hasard En somme, si la personne réussit, c'est jamais grâce à ses qualités Voilà, donc quelqu'un qui souffre du syndrome de l'imposteur C'est une personne qui est négative à la base, voilà Qui ne voit pas ses qualités et qui n'a pas confiance en elle-même Voilà, c'est ça la personne qui souffre du syndrome de l'imposteur Et je pense qu'en tant que femme de valeur On a beaucoup de, on va dire, de problèmes On a beaucoup d'obstacles qui sont liés généralement à ce syndrome-là Qui sont liés généralement au fait que nous n'ayons pas confiance en nous-mêmes Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour la deuxième série Bon, on va dire la deuxième vidéo, voilà Pour cette série, j'ai décidé vraiment qu'on puisse parler de ce sujet assez sensible Et qui est vraiment valable, on va dire, pour la majorité des jeunes femmes Je présente sur cette chaîne, voilà Et donc, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut arriver à vaincre ce syndrome de l'imposteur? Comment est-ce qu'on peut avoir confiance en nous-mêmes? C'est de ça qu'on va parler Et j'ai pu voir ton histoire Et franchement, moi, ça m'a beaucoup motivée aussi de mon côté Je sais aussi que ça a motivé d'autres personnes Qui se sont dit, non, si Célestine s'est surpassée comme ça C'est que tout le monde peut le faire Quand on veut, on peut Et aujourd'hui, j'ai voulu comme ça que tu puisses venir sur ma chaîne Et que tu puisses raconter ton histoire Pour qu'on puisse savoir, en tant que jeune femme qui a de la valeur Si on veut dépasser nos limites Il ne suffit seulement que de croire Et on pourra faire ce qu'on veut réaliser dans la vie Donc, je vais te laisser partager ta petite histoire De comment tu es passée De la Célestine qui avait peur de se montrer au monde De celle qui n'avait pas confiance en elle Qui pensait qu'elle n'avait pas assez de, on va dire, de qualité Voilà À la Célestine qu'elle a aujourd'hui Celle qui a confiance en elle Celle qui est prête à se montrer au monde Et celle qui nous éblouit tous actuellement Tout part d'une participation à un concours organisé au sein de mon école Motivée par mes amis qui ont cru en moi dès le départ Et qui m'ont poussée à m'inscrire au concours Donc, avec la peur, le stress Je vais quand même, je m'inscris au concours Je vais aux répétitions Disons souvent aux répétitions Quand j'y vais, je vois les autres candidats Je suis stressée J'ai la boule au ventre Je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Je ne vais pas y arriver Elles sont belles par moi Donc, tout en me comparer aux autres candidats Et me comparer, me trouver inférieure à elles Ce que tu as pensé de toi jusqu'à présent Et qui t'a empêché d'avancer N'est pas la vérité Ce n'est pas ta réalité Ce que les autres ont dit jusqu'à présent N'est pas ta réalité Donc, il y avait cette peur Et à chaque fois, comme je te le disais à toi-même J'ai peur, je ne vais pas y arriver Bon, on a force de faire des répétitions Des répétitions Souvent la confiance vénère Et après que j'allais, je rencontrais Mais que les autres candidats encore Je me disais, oh non Elle essaie mâcher que moi Elle essaie de danser que moi Elle n'est pas le mieux que moi Donc, moi, je ne vais pas y arriver Je me disais, mais qu'est-ce que les autres voyaient en moi A ce point Jusqu'à me pousser A me présenter à un concours de beauté C'était trop Mais quand même, j'ai appris sur moi Je suis allée jusqu'au pied du mur Je suis allée jusqu'au pied du mur, comme on le dit J'ai participé au concours Ça a débuté par une journée de danse Moi qui ne sais pas danser Il fallait que je fasse mes preuves Dieu merci, ça s'est bien passé Et le soir, il fallait défiler Et présenter un discours Et grâce à Dieu également, ça s'est bien passé Mais disons que Voir toutes ces personnes qui étaient là Ce soir-là M'applaudir Ça m'a quand même donné Une certaine motivation Qui a fait de sorte que je puisse dire A mon fond intérieur Tu peux le faire Tu as cette capacité d'y arriver Et donc, c'est un peu comme cela Et aujourd'hui Je suis fière de moi Et le dire, ça fait quand même un petit truc C'est quelque chose que je ne disais jamais Je suis fière de moi Et je me regarde même dans un miroir Et je me dis Wow, elle est belle cette fille C'est qui cette mini ? Donc c'est un peu ça Pour ne pas être trop longue sur mon histoire Et franchement, je tiens encore à te féliciter Parce que tu as vraiment voulu Et tu as pu Tu t'es surpassée Tu as eu confiance en toi Et aujourd'hui Tu peux prendre cette énergie Que tu as gagnée lors de ce concours-là Et la canaliser dans d'autres aspects de ta vie aujourd'hui Et c'est vraiment ça Et c'est vraiment ce message-là Que je veux aussi moi Communiquer sur cette plateforme Et c'est pour ça que Ce genre de témoignage comme le tien Est vraiment très important Et on en parlait même Que quand Avant le concours Quand tu rentrais en classe Tu te mettais même Derrière Elle s'assiedait même derrière Pour ne pas que quelqu'un la voit Et franchement Je partage ta peur Tu sais Parce que généralement Quand on voit Bon je viens m'asseoir ici peut-être Et je parle avec vous Salut Et tout ça Peut-être vous ne pouvez pas réaliser au fait Que moi aussi j'ai mes peurs Moi aussi j'ai mes On va dire Mes démons avec qui je me bats Voilà Et quand j'ai des opportunités Je me dis des fois Que je ne mérite pas ces opportunités là Que non Il faudrait que Je passe pas ci Par ça Il faudrait que je souffre Ou bien que j'ai pas assez de qualifications Je ne suis pas assez belle Je ne suis pas assez intelligente Pour pouvoir mériter cela Et des fois Ce manque de confiance en moi là Intervient même sur cette chaîne YouTube Où je poste du contenu Et je commence à me comparer Je regarde Je regarde d'autres YouTubeuses D'autres créateurs de contenu Je me dis Ah non mais Celle là elle fait trop bien Ou bien regarde le nombre d'abonnés Qu'elle a et tout ça Et moi je n'arrive pas et tout Je commence à me comparer Et déjà Intérieurement Je me diminue Et quand je me diminue Bien sûr que mon travail sera affecté Et il y a beaucoup de filles Beaucoup de femmes Entre nous comme ça Qui faisons la même chose Alors que quand on décide Vraiment de briser Les barrières De sortir des sentiers battus On devient vraiment Une lumière Comme ma Célestie Comme Rogers Tu dois écrire ton histoire C'est à toi de faire sauter les limites Limites que tu t'es toi-même imposé jusqu'à présent Parce que tu as laissé ces vérités venues de l'extérieur T'empoisonner Et définir ta réalité Comment est-ce que ce syndrome de l'imposteur là se manifeste chez toi C'est à dire par exemple Avant que tu décides au fait de te surpasser et tout ça Comment est-ce que tu affrontais les situations au fait Ou par exemple où tu devais te montrer Que ce soit à l'école Que ce soit avec tes amis Comment est-ce que tu te comportais au fait avec les autres Déjà comme on l'a défini C'est le fait de ne pas se féliciter soi-même Et de rester sous l'ombre des autres Donc c'était un peu ça Et pour ne pas être trop longue encore J'aimais beaucoup porter du noir Du noir pour me cacher Et je sortais pas maquillée de la maison Comme on le dit En classe comme ça Je m'asseyais derrière Et je n'allais pas dans des endroits Où je sais qu'il y a du monde au fait Et surtout je participais à aucune activité Avec tout ça au fait Ça ne te permettait pas d'avoir des opportunités Parce que si tu veux avoir des opportunités Il faudrait que tu puisses sortir Que les gens puissent te voir Il faut que tu puisses essayer de nouvelles choses Afin de pouvoir d'abord élargir ton réseau Avoir plus d'opportunités Vraiment avoir plus d'amis Et inchallah demain on sait jamais Avoir le mari et tout ça Si tu ne sors pas que personne ne te voit Tu ne peux pas au fait Obtenir toutes ces choses Que tu désires dans ton coeur Et je pense que vraiment Tu as vraiment bien défini Et on voit ton parcours Et tu nous as tous éblouis Vraiment les amis Aujourd'hui j'ai voulu partager On va dire ce petit témoignage avec elle Juste pour pouvoir motiver mes soeurs Ici présentes sur cette plateforme Et vous dire que c'est possible On peut être une fille timide On peut être une fille qui se cache Et décider aujourd'hui De ne plus être cette fille timide Là sur qui tout le monde peut marcher Et devenir une femme de valeur Qui a confiance en elle Qui s'impose Qui se montre Sans autant écraser les autres Voilà Et si aujourd'hui Il y a une fille qui est en face de toi Et qui souffre des mêmes choses Par lesquelles tu es passée Quel est le message que tu peux lui dire Que tu peux lui donner aujourd'hui Je veux partir de cette citation Qui dit que Qui ne risque rien N'a rien Voilà Si j'avais pas pris le risque De participer à ce concours J'aurais pas rencontré Marianne Je serais pas ici aujourd'hui Avec vous Et sans trop citer J'ai rencontré beaucoup de personnes Ça m'a ouvert beaucoup de portes Et je suis très reconnaissante Pour cette chance Donc je dirais Foncer Foncer On sait jamais Tu peux foncer Et échouer Ça varie ton éveil Au contraire Tu vas apprendre Et prochainement Tu auras envie De faire plus Parce que là Maintenant tu connais tes lacunes Et maintenant tu sais Comment te préparer deux fois Pour réussir Donc surtout N'ayez pas peur Ce que j'ai compris de mon parcours C'est que les gens vont critiquer Ils vont critiquer Tu prends les critiques Comme ça vient Tu essaies d'en tirer du positif Et le négatif Ça peut pas t'aider à avancer C'est pas la peine De garder ça au fond de toi Mais juste avancer Y'a rien de tel C'est tellement bien dit Parce que Et ça se rapporte au fait A tous les aspects de votre vie Aujourd'hui tu as un business Tu as une idée dans la tête Mais tu te dis que Tu n'es pas assez bien Et que tu ne peux pas réaliser Tant que tu te mimes pas d'ailleurs Donc tant que tu décides pas d'essayer Tu ne sais pas Ce qui va se passer Et même si tu l'échoues Comme tu as si bien dit C'est au moins une leçon déjà Que tu as appris Et cette leçon va t'aider A être meilleure sur le long terme Donc toi jeune fille Qui me regarde aujourd'hui Et qui te dit que Non je ne peux pas Non je ne suis pas assez bien Ça te rappelle des choses Vraiment beaucoup de choses Je ne suis pas assez bien Je ne suis pas à la hauteur Tu es à la hauteur Et j'ai un ami au fait Qui avait l'habitude de dire La manière dont tu te vends C'est comme ça qu'on t'achète Si tu te vends à 5 francs On va t'acheter à 5 francs Et on va débattre les 5 francs On va dire non faut enlever 2,5 francs dessus Effectivement Si tu te vends à 1 million On va t'acheter à 1 million Donc c'est ça C'est la manière dont tu te vois au fait En tant que jeune femme Dans la société C'est cette manière là au fait Que tu montres aux autres Et c'est de cette manière là C'est de cette manière Qu'on va te traiter au fait Donc aujourd'hui C'est vraiment sur ce sujet Alors qu'on a voulu s'apaisantir Vous dire à vous Jeune fille Que c'est possible D'être des femmes Qui brillent dans la société Seulement si vous avez confiance en vous Elle a eu confiance en elle Et aujourd'hui Elle ne regrette pas Et elle était parmi les vainqueurs Du concours Elle était deuxième dauphine Voilà Elle était parmi les vainqueurs du concours Et elle n'aurait jamais imaginé Être parmi les vainqueurs du concours Parce que vraiment Elle venait vraiment de loin Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a décidé de croire en elle Et c'est comme ça au fait Pour tout dans la vie C'est vraiment comme ça pour tout Moi aussi j'ai eu à me présenter Au même concours Et à d'autres concours au fait Où j'étais pas attendue Et je me suis dit que je ne Qu'est-ce que j'allais apporter là-bas Mais ce qui a changé la donne pour moi C'est que j'ai pu croire en moi Et je me suis dit que j'allais aller au-delà Même si j'ai des peurs Même si je sais que Je ne Voilà Je me disais Dans mon fond intérieur Que je n'étais pas aussi bien que les autres Mais il fallait affronter la peur Et le fait que j'ai pu affronter la peur aujourd'hui M'a permis d'avoir une certaine expérience Sur certaines choses M'a permis d'avoir Confiance en moi Sur certaines choses Et je continue toujours De pouvoir cultiver la confiance en soi Parce qu'il faut revenir aussi Sur le fait que la confiance en soi C'est pas quelque chose Qui reste là tous les jours Il faut la cultiver Aujourd'hui tu peux avoir confiance Demain tu n'as pas confiance Ça me rappelle Je me rappelle au fait Quand on venait souvent aux répétitions Tu me disais Tu peux le faire Et quand tu me dis Je peux le faire Au fond je me dis Ouais je peux le faire Et c'est que je retourne à la maison Je me dis Ah Non mais ça c'est trop difficile au fait Je peux pas Et après Quand je pars aux répétitions Le coach qui nous coûtait Pour la démarche Il me disait Ah aujourd'hui tu as évolué Du coup ça me donne la confiance Mais une fois que j'enlève les talons Je me dis Ah C'est une perte de temps C'est comme ça Donc c'est pas quelque chose Que On peut avoir Fait tout d'un coup Vous voyez aujourd'hui Peut-être vos Vos meilleures Youtubeuses Que vous regardez Ou bien Vos grandes stars Et tout ça C'est des gens Qui ont aussi des problèmes De confiance en eux On a tous Quelque part Un petit jardin secret Un petit truc Qui nous dérange au fait On a tous des petites peurs Mais c'est des gens Qui ont décidé De passer outre Ces peurs là Aujourd'hui Si tu as confiance Que demain tu n'as pas confiance Fake it until you make it Je sais pas si tu avais vu Un truc de Rihanna Je crois que sur Instagram Une vidéo de Rihanna Où lui on posait une question Lui on dit Mais comment est-ce que vous faites Pour toujours avoir confiance en vous Vraiment venir sur scène Avec plein d'assurance Et tout ça Elle dit Il n'y en a pas toujours confiance En elle Non On lui dit Mais comment tu fais Elle dit Fake it until you make it Donc fais semblant Jusqu'à ce que ce soit ça C'est à dire que quoi C'est pas tout le temps Que vous aurez confiance en vous Mais des fois Il faut quand même Forcer A se dire que Non je peux Je peux Je peux Jusqu'à ce que ça puisse S'installer en vous Au fait Et c'est ce que moi Je peux dire sur ça Tu as quelque chose d'autre À ajouter Bon Comme je viens de lui dire Il faut juste foncer Il faut juste Se mettre devant S'il le faut Ne pas se cacher Surtout Se mettre devant Si il y a une petite activité Mets-toi devant Prends le risque De partir Et tu verras Toi mais tu vas Tirer tes propres leçons Et demain Ce sera Juste pas une petite activité Ça sera peut-être un projet Que vous allez vous-même Formuler pour vous-même Et on sait jamais Donc nous sommes à la fin De la vidéo Et j'espère que vous avez apprécié Aujourd'hui on a décidé Comme ça de pouvoir Lancer ce sujet là De parler de La confiance en soi Parler du syndrome De l'imposteur Et on veut Comme ça Vous faites créer La conversation Donc n'hésitez pas A continuer la conversation Dans la barre de commentaires Afin que nous puissions Apprendre davantage Et apprendre aussi Des techniques De comment affronter Ses peurs Comment vaincre son stress Vaincre le syndrome De l'imposteur Je pense qu'on pourra En parler dans une prochaine vidéo Et si vous êtes intéressé Encore par ce genre de vidéo Intéressé par cette série là Comment devenir une femme de valeur Dans la vingtaine N'hésitez pas à me le dire Dans la barre de commentaires J'attends ça avec impatience J'espère que vous avez apprécié La vidéo encore Et je vais demander à Célestine De nous donner ses mots de fin Afin que nous puissions Clôturer Déjà merci Marianne Merci pour l'invitation Et merci à vous D'avoir regardé On se dit à très bientôt Merci Alors c'était tout pour aujourd'hui J'espère que Ça pourra parler à quelqu'un Aujourd'hui Permettre à quelqu'un De sortir des sentiers battus Permettre à quelqu'un De vraiment s'affirmer Et se montrer Et montrer au monde entier Qu'elle a de la valeur Et j'espère que vous avez apprécié Je répète encore mes mots Et donc nous allons nous trouver La semaine prochaine N'est-ce pas Donc d'ici là Portez-vous bien Bye bye Take care Thank you Sous-titrage ST' 501